Le canton Mesmedye dans la province du Bata a été l'objet d'un conflit entre éleveurs et agriculteurs occasionnant une vingtaine de morts d'hommes. Soucié de vivre ensemble, le pilier et garant de la cohabitation pacifique, le général Mohamed Idris Déby Itno a dépêché une délégation. Avec à sa tête, le conseiller spécial de la présidence de la République, Mohamed Salih Abdel Djalil, a fait de constater les dégâts du conflit et y remédier. La délégation a d'abord compati avec les chefs traditionnels représentant les communautés éplorées avant de s'y rendre sur la zone conflictuelle. Plusieurs séries de rencontres entre la communauté Mesmedye et celles des Arabes ont lieu afin de trouver des solutions idoines, enterrer définitivement la hache des guerres et éloigner les démons de la guerre et de la division entre les deux communautés. Ces dernières ont finalement accepté de tourner la page des conflits et juré devant Diyé et les hommes présents lors de cette rencontre d'accord de paix de ne plus provoquer personne. Prenant la parole, le gouverneur de la province du Bata, Ahmad Gokouni Mourali, invite les populations du canton Mesmedye à respecter dans toutes ses formes cet accord de paix de façon définitive. Satisfait de cette signature d'accord de paix et de réconciliation entre les deux communautés, le conseiller spécial du chef de l'État, Mohamed Salih Abdel-Djalil, exige aux personnes signataires de ces mémorandums que le dit accord demeure pour toujours, car les communautés sont d'ores et déjà scellées par un serment sur le livre saint.